Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon tout dernier cyclocross de la saison Je vais tout faire pour battre mes records des 3 cyclocross précédents Et d'ailleurs ce sera l'occasion de vous parler des pédales capteurs de puissance Asioma Pro MX Je les utilise depuis le début de la saison et ça va me permettre de comparer la performance d'aujourd'hui Avec les cyclocross précédents et voir si je me suis amélioré 2h30 avant le départ, je vais aller faire un tour de repérage Parce qu'ici je ne suis jamais venu, donc je ne connais vraiment pas le circuit Ça va être d'autant plus important, il faut que je la prenne par coeur avant la course Aujourd'hui j'ai un avis assez mitigé sur le parcours Parce qu'il est à la fois roulant, à la fois pas si technique que ça Il n'y a pas de truc très engagé, mais il reste glissant parce qu'il y a énormément de feuilles Et ce n'est pas glissant en mode tu sais que ça glisse à cet endroit là C'est glissant globalement, il y a des tours où tu vas pouvoir passer à pleine vitesse, aucun souci Et d'autres tours tu fais la même chose, ça glisse C'est le problème des feuilles, c'est que c'est complètement aléatoire Et ça je ne maîtrise pas trop Au niveau des pneus, j'ai des panarisseurs au milieu de saison Ce ne sont pas des pneus bouts, ce ne sont pas des pneus lisses Et je pense qu'avec des pneus bouts, j'aurais été un peu plus à l'aise Donc pour compenser, j'essaie de gonfler un peu moins Mais la conséquence, c'est que du coup, dans les parties un peu plus roulantes Je le sens bien, ça tape un petit peu Donc le moindre caillou, j'explose la roue En bref, je ne sais pas du tout si c'est un circuit qui va me convenir Ça va vraiment être la découverte lors de la course C'est une course que je n'avais jamais faite Donc je ne connais pas du tout, je n'ai aucun repère Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire la meilleure performance personnelle Que ce soit en termes de puissance ou de technique Et d'aller chercher aussi le meilleur résultat possible en termes de place Au départ, on est 65, ça va être le plus gros start En nombre de participants de la saison que je vais avoir fait cette année Donc le départ va être primordial Vous avez vu que depuis le début de saison, je suis très mauvais Et je vais essayer de faire mieux aujourd'hui Et sur ce dernier cyclocross de ma saison C'est l'occasion de confirmer l'utilité des capteurs de puissance Asioma Pro MX C'est donc des pédales prévues pour le gravel cyclocross, le VTT Car elles sont conçues et classées IP67 Donc étanches à l'eau, à la boue, à la poussière C'est hyper pratique pour le cyclocross C'est conçu et développé complètement en Italie Donc c'est une qualité qui est reconnue En termes de compatibilité, c'est avec les cales Shimano Et l'avantage des capteurs de puissance avec les pédales C'est que tu peux les transférer d'un vélo à un autre hyper facilement En plus de ça, c'est les plus légères en termes de capteurs de puissance Avec seulement 192 grammes Et d'ailleurs c'est hyper facile à recharger Tu peux recharger les deux pédales en même temps avec le câble fourni Et t'apprêtes 60 heures d'autonomie avec une seule recharge Et derrière c'est compatible en Bluetooth et en OnePlus Donc globalement avec tous les compteurs Il y a deux possibilités avec les Asioma Pro MX Soit vous prenez les MX1 et vous avez une pédale capteur de puissance Soit vous prenez les MX2 et vous avez le double capteur de puissance Qui permet de traquer les différences de pédalage par exemple Ou si vous avez un écart de puissance entre vos deux jambes C'est hyper pratique Bon maintenant il est temps de prendre le dossard Faire les petits derniers gonflages sur les deux vélos Et aller doucement sur la ligne de départ Ça va être primordial d'être bien placé sur cette ligne Comme souvent, ils appellent les 10 premiers Les 10 meilleurs du classement régional Et ensuite c'est placement libre Donc je me retrouve en deuxième ligne Je suis assez bien placé Et vous l'avez compris, le départ c'est primordial en cycle de cross Il faut appérativement être placé le plus haut possible dans le classement On est 75 au départ aujourd'hui C'est hyper important Ça y est, c'est parti Je donne tout ce que j'ai pour essayer de remonter des positions directement Malheureusement, je déchausse J'ai donc un trou à boucher Je déchausse parce que mes cales sont sûrement très mal réglées Et du coup, dès que j'envoie un petit peu trop de watts Je déchausse Donc il faut que je corrige ça pour la prochaine fois Je suis dorénavant 9ème à la sortie de ce start C'est vraiment bien vis-à-vis du nombre de partants au départ Maintenant, il va falloir garder ma position Et si possible, aller chercher un bon résultat aujourd'hui C'est vraiment l'objectif en tout cas Et même si effectivement, ça frotte directement Et que je ne vais pas aller me battre Parce que je sais que je ne peux pas les jouer Ils sont vraiment dans un autre monde Maintenant, il va falloir quand même que je tienne ma position Si je veux aller chercher un top 15, un top 20 Sur cette course Et là où d'habitude, on est une quarantaine au départ 75, c'était vraiment impressionnant d'avoir autant de monde derrière dans la roue Et dans ce premier bout droit Je vais me retrouver dans une situation assez particulière C'est que je vais me sentir très mal Je n'ai aucune puissance Et là où d'habitude, j'accompagnerai largement le mec devant moi Là, je me sens vide Aucune énergie Et pourtant, en termes de battement cardiaque Je suis aussi haut que d'habitude Globalement, je suis sur les mêmes bases Donc c'est uniquement en termes de puissance En termes de jambes et de ressenti physique Et c'est à ce moment-là que je vais me dire Ok, ça va être compliqué Ça va être très compliqué ces 50 minutes de cyclocross Parce que je n'ai pas d'énergie Et j'explique ça assez facilement Je sors de deux semaines de coupure Ça fait deux semaines que je ne m'entraîne plus Afin de revenir en forme pour la saison de route Qui va commencer en février Et donc la préparation va commencer dès la semaine suivante Et donc, deux semaines que je ne m'entraîne plus Forcément, ma forme, elle est en chute libre Donc je suis moins fort Mais aussi et surtout Je n'ai pas fait de déblocage la veille de ce cyclocross Autant à Saint-Brévin Vu qu'on avait dormi sur place la semaine précédente J'avais fait un gros déblocage la veille Et du coup, j'avais été vraiment en forme sur le cyclocross de Saint-Brévin Ici, n'ayant pas roulé la veille Je me suis directement rendu compte Que ça allait être très compliqué Et particulièrement sur les passages roulants Comme ici par exemple C'est hyper énergivore Ça demande énormément de puissance De la puissance que pour l'instant j'arrive à mettre Mais regardez Quand on voit Anatole Leboucher passer à côté de moi C'est incroyable Enfin franchement, c'est le jour et la nuit Après, je me compare à un coureur qui est extrêmement fort ici Et c'est un mec ultra puissant Mais ça reste un coureur que Voilà Là, il me roule dessus littéralement C'est incomparable Et c'était ultra frustrant Parce que j'ai fait un départ plutôt correct Malgré le fait que j'ai déchaussé Et me retrouver de la neuvième à beaucoup plus loin aussi rapidement C'était assez dur mentalement Et garder la motivation Quand tu vois que tu es à 186 BPM Donc globalement, tu ne peux pas faire mieux Mais que tu avances à rien C'est difficile Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner Si tu ne fais pas encore partie de l'équipe Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos Et si tu n'as pas encore liké la vidéo Je t'invite à le faire Ça aide vraiment pour m'aider à développer la chaîne YouTube Après ce premier tour Je rentre dans ce deuxième passage En 22ème position Avec 24 secondes de retard sur le premier Bon, 24 secondes, ça s'explique assez rapidement Mais ce qu'on peut voir par contre C'est que je suis passé la neuvième à la 22ème position Et ça, c'est vraiment catastrophique Mais de toute manière, vu le rythme auquel je suis C'est juste incomparable Je ne suis pas dans le match pour l'instant Et là, on va atteindre l'apothéose Le coureur en vert, juste devant moi Sur ce demi-tour Va louper son virage Et mettre son pied dans ma roue Et là, c'est terminé Je me casse la tête Je perds 6 places d'un coup Là, c'est tout cadeau Voilà, passé Il n'y a pas de souci Bon, là, je vous avoue Je prends vraiment un coup au moral Je ne me suis pas fait mal du tour Ni rien Mais évidemment, c'est difficile D'ailleurs, on voit que le coureur en vert Était arrêté sur le bord de la route Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème De chaîne, de dérailleur Mais en tout cas, forcément Mon pied dans sa roue Ça n'a pas dû aider Et du coup, maintenant Je vais attaquer une phase de survie Globalement, si on regarde Mes temps au tour Je vais être assez régulier Je vais mettre 7, 24 7, 28 28, 25 Donc, je roule globalement Toujours à la même vitesse En termes de puissance Je tourne autour de 205 À 200 watts Donc, je suis aussi très régulier En termes cardiaques Entre 182 de moyenne au tour Et 180 Donc, vraiment On est sur des lignes hyper linéaires Je suis dans un rythme Qui est le mien aujourd'hui Mais un rythme Qui est très très loin Des meilleurs Et même si dans les parties techniques J'essaye de m'appliquer Parce que je me rends compte directement Que je n'avance à rien J'essaye donc D'être le plus appliqué possible Sur les parties techniques Mais comme ici Dans les parties décadées Ce sont un minimum physique Je me perds 2, 3 places C'est constant Et vu qu'on est super nombreux au départ Il y a beaucoup de monde Qui peuvent me doubler Et là, on se retrouve Dans un cercle vicieux Où tu as le mental Qui prend très cher Et c'est hyper difficile De rester motivé Et c'est là que c'est intéressant De voir la différence Entre un cyclocross Où en début de saison Pour le premier cyclocross Que je l'avais fait J'étais entraîné J'arrivais de ma saison de route En forme Là, sur ce cyclocross-là Comme j'ai dit J'arrive sur 2 semaines de coupure Donc je n'ai pas du tout roulé Pendant 2 semaines Donc évidemment, ma forme Elle est en chute libre Là où d'habitude Je le tournais à environ 186 au cœur de moyenne Dorénavant, je tourne à 180 Ça veut dire que j'ai perdu 6 pulsations de moyenne Dans mes capacités physiques J'ai aussi perdu Près de 40 watts de moyenne Si on compare Ne serait-ce qu'avec le cyclocross précédent On était à Saint-Brévin Sur du 244 watts de moyenne Sur la course Donc calculé avec les Asioma Pro MX Que j'ai sur mon vélo Et aujourd'hui J'ai fait 204 de moyenne C'est vraiment le jour et la nuit Alors que cardiaquement A deux pulsations près On est sur les mêmes bases Et si on veut aller plus loin Si on regarde la puissance ajustée Donc c'est la puissance Si on enlève les moments Où je ne pédale pas A Saint-Brévin J'étais à 269 watts C'est-à-dire qu'il y a un écart De 20 watts Entre la vraie puissance moyenne Et la puissance ajustée Qui s'explique assez facilement Parce qu'à Saint-Brévin Il n'y avait quasiment aucun endroit Où je devais arrêter de pédaler C'était du pédalage constant Alors qu'ici au Lyon d'Angers J'étais à 249 watts De moyenne ajustée Il y a donc 40 watts De moyenne de différence Entre la puissance moyenne réelle Et la moyenne ajustée Ce qui veut dire Que j'ai passé aussi Beaucoup de temps A ne pas pédaler Et là Ce n'est pas parce que Le circuit était technique C'est uniquement parce que J'ai ressenti le besoin Il y a plein de moments Où j'étais en train De faire des pauses Parce que sinon Je n'arrivais pas J'étais vraiment à bloc Donc vraiment En termes de conditions C'est une bonne piqûre de rappel Déjà si on ne s'entraîne pas On roule moins vite Mais bon Ça On l'aurait deviné Avant la course Par contre Là où il y a une vraie piqûre de rappel C'est sur le déblocage La veille Sur les courses sur route On ne s'en rend pas forcément compte Parce que les courses sur route Ça ne part pas forcément à bloc Donc tu peux te débloquer Au fur et à mesure de la course Tu peux te cacher Dans un peloton Et éviter de forcer trop Et globalement Quand tu ne te fais pas de déblocage La veille Ou tu en fais un Tu ne vois pas trop la différence En tout cas moi Et là Vraiment C'est une vraie piqûre de rappel Où tu te dis Ok Là Le déblocage Il m'a réellement manqué Sinon Je n'aurais pas explosé Comme ça Aussitôt Dans la course Et d'ailleurs Pour aller plus loin Grâce à mon capteur de puissance Pro MX Les pédales Je peux donc Traquer aussi L'indice de pédalage C'est à dire que Il y a 16% du temps Où je n'ai pas pédalé C'est clair et net C'est marqué C'est statistique Ça prouve vraiment Que je n'étais pas à l'aise Ce jour là On peut aussi voir Qu'au niveau de la balance Entre ma jambe gauche Et ma jambe droite La jambe gauche Je force à 54% Contre 45% A la jambe droite Ce qui montre Que j'ai aussi un déséquilibre Ça je le sais Mais les pédales Permettent de le prouver Statistiquement Avec les données de puissance Bon ça fait quelques tours Que je suis sur un rythme de croisière Et là il y a le coureur Numéro 33 Qui va me doubler D'ailleurs il va m'encourager Vous avez été très nombreux A m'encourager au moment de me doubler Ou même de me mettre un tour Et ce coureur numéro 33 En fait il va rouler A un rythme assez linéaire C'est à dire que techniquement Je suis peut-être un peu plus rapide que lui Sur les parties roulantes Il est un peu plus efficace que moi Ce qui fait qu'on roule à peu près Au même rythme Et ça va me donner un objectif Quand je vois que Globalement il ne prend pas d'avance sur moi Je vais me dire ok Moi qui n'arrive pas trop à me motiver Là je suis un peu hors de ma course Parce que je me rends compte que ça ne va pas Je me dis Allez ce numéro 33 Je vais essayer de le suivre Et je vais tout faire Pour m'accrocher tout simplement Et me tirer vers le haut globalement Et c'est d'ailleurs sur ce tour là Que je vais faire le meilleur temps au tour Je vais mettre 3 secondes de moins Alors c'est peut-être pas beaucoup Mais ça prouve que sur ce tour ci Grâce à une petite motivation supplémentaire Qu'est devenu ce coureur numéro 33 J'ai réussi à aller un petit peu plus loin Encore dans l'effort Alors je vais faire 2 bpm de plus En moyenne Mais surtout Je vais juste moins arrêter de pédaler Parce qu'en termes de watts Je vais faire moins de watts que le tour précédent Mais je roule plus vite Je vais même un tour plus tard finir par lui prendre le relais Parce que je me rendais compte que Il était un petit peu dans un faux rythme lui aussi Pour qu'au final Un peu plus loin Il me repasse en étant accompagné Par 3-4 personnes qui nous avaient rattrapé Et du coup ils vont tous passer C'est cadeau Passer Je vous offre la place En tout cas moi je suis pas capable de la garder On est à 3 tours et demi de l'arrivée Et j'ai le premier coureur Qui va me mettre un tour Le gars qui est actuellement en tête de la course Et dans le règlement du cyclocross Quand on se fait prendre un tour On a un tour de moins à faire Ce qui veut dire que dorénavant Il me reste plus que 2 tours et demi à parcourir Et là je me dis ok Au début je me suis dit je vais essayer de le suivre Juste pour rigoler Bon Première relance J'ai pas réussi Il y a vraiment un écart de niveau Et maintenant Je vais me retrouver dans un cercle vicieux Et ça c'est toujours le problème en cyclocross Quand t'es un petit peu en dessous C'est que globalement Il y a énormément de monde derrière Qui vont me mettre un tour Et quand c'est comme ça Ils ont un peu la priorité Indirectement T'as pas envie de les gêner Ils sont en train de jouer quelque chose Eux Surtout les premiers Donc t'as pas envie de les gêner Tu les laisses passer Plus tu les laisses passer Plus tu ralentis Tu fais plus attention au mec qui est derrière toi Qu'à ta propre trajectoire Donc au final Là tu rentres dans un cercle vicieux T'es plus dans ta course Alors moi qui l'étais déjà pas trop Pour le coup C'est le début de la fin Et à partir de ce tour-ci Je vais passer de 7 minutes 25 Au tour A 7 minutes 40 8 0 4 7 minutes 50 Bon vous l'avez compris Ça m'a complètement sorti de la course En fait j'avais plus envie J'avais envie de finir ce cyclocross Parce que ça reste le dernier de ma saison Donc symboliquement C'était important pour moi d'aller au bout J'aurais pu abandonner Sincèrement là Y'avait pas grand chose à aller chercher Même rien du tout Mais c'était tout de même important pour moi D'aller au bout Afin de voilà Boucler la boucle C'est à dire que ça y est La saison de cyclocross est terminée Et qu'on va pouvoir passer à 2025 Et à la saison de route Et à la cloche Donc au dernier tour Y'a Alexis qui va me doubler ici Donc c'est un des premiers du classement Donc qui met un tour Et là je vais me lancer un petit défi C'est que Il fut un temps J'étais capable de le suivre Alors cette année pas du tout Mais je vais essayer de le suivre Je vais essayer de l'accompagner Et sur cette partie Qui est plutôt technique Pas forcément physique Je me dis que normalement Ça devrait le faire Et donc je vais essayer de l'accompagner Déjà on peut voir que Premier virage Il me met 2-3 mètres Et là je vais essayer de me pousser Un peu plus loin dans l'effort Et essayer de Vraiment de m'accrocher Et comme vous pouvez le voir En fait Y'a vraiment un gap de niveau Certes physiquement Ça on le savait Mais techniquement en fait Chaque virage Je perds du temps Alors là j'ai de la chance C'est qu'il va être complètement bloqué Et là pour le coup Ça doit être hyper frustrant Quand t'es dans les premières positions D'être autant bloqué Dans la roue De mecs qui ont un tour de retard Malheureusement C'est le jeu Donc je vais continuer de m'accrocher Essayer de le suivre Et c'est vraiment pas simple Et là on va arriver au passage Des planches De l'escalier C'était donc une partie Très physique Une partie où Alexis et les autres Sont capables de courir Moi un peu moins Et c'est au moment de la relance Où je vais une nouvelle fois déchausser Alors après coup J'ai analysé un petit peu la situation Moi j'ai toujours été En pédale time Et du coup Je pense que j'ai mal réglé Mes cales Shimano Soit en termes d'angle Soit en termes de Puissance de serrage De la pédale Donc là c'est juste Des ajustements à faire Étant donné que j'étais en coupure J'ai pas du tout roulé Entre les courses Ce qui fait que J'ai pas du tout peaufiné Mes réglages de pédale Et je pense que J'ai un bon réglage A reprendre Afin de plus avoir Ces problèmes de déchaussement Parce que c'est pas lié du tout A la boue Au final Contrairement à ce que je pensais La semaine précédente Parce que là Il n'y avait pas de boue Les pédales étaient propres Les chaussures étaient propres Par ailleurs Je déchaussais quand même Dès que je mettais un peu trop de watts Que je tirais un peu trop fort Sur les pédales Donc il va falloir que je peaufine ça D'ici la saison prochaine Pour les courses de gravel Car effectivement Ces pédales Elles sont très bien en cyclocross Mais pour moi Elles seront incroyables Sur les événements de gravel Sur les longues distances Afin de traquer Ma puissance Et mieux gérer Mon activité Afin de tenir Sur les longues distances Bon ça y est On commence à voir le bout On arrive à la fin De ce cyclocross C'est 56 minutes de supplice Ça a été long Ça a été difficile Mais ça y est C'est fini La saison de cyclocross Est donc terminée pour moi On se retrouve La semaine prochaine Tout de même Pour un duathlon Où je serai uniquement Sur la partie vélo Pour accompagner Un coureur à pied Et derrière De toute manière Je commence Ma préparation hivernale C'est à dire Qu'on se met En mode foncier Endurance Préparation pour 2025 Les objectifs Que je vous dévoilerai Bientôt Bon fin de saison Compliquée Forcément après Deux semaines de coupure Vous l'avez compris Je ne suis pas du tout En pic de forme Mais là ça a été Très flagrant La différence de niveau Et ça fait une vraie Piqueur de rappel Sur le J-1 Et sur l'entraînement En général On ne peut pas se pointer A une course Et être en forme L'idée c'était pas De se comparer A mes adversaires Juste de me comparer A mes statistiques Habituels C'est incomparable Franchement c'est De jour et la nuit Par rapport ne serait Qu'à la semaine dernière La semaine dernière J'avais fait un bon J-1 Là je n'ai pas roulé du tout Et je l'ai vraiment ressenti Comme vous l'avez compris Dès le début Et après c'était juste Un enfer pour Continuer cette course Et après forcément Une fois que tu vois Que tu n'es vraiment pas Dans le rythme C'est le mental qui décroche Donc j'ai fini Parce que c'était mon dernier De la saison Donc j'avais cette petite Motivation quand même Donc j'ai fini tranquillement Et puis voilà Je suis content que ça se finisse Il ne me reste plus Qu'un duathlon à faire Où je serai en duo Avec un coureur Moi je ne fais que la partie vélo Ça sera la semaine prochaine Et après on sera donc Sur la vraie reprise De 2025 Maintenant j'ai hâte Et je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Bye bye